bonjour à tous bienvenue sur slory tv alors aujourd'hui j'essaie de valider ma sixième séance de la deuxième semaine avec beaucoup de retard donc aujourd'hui c'est censé être une séance de marche d'une heure et pile au moment où je suis sortie de chez moi il a commencé à pleuvoir bon comme c'est une petite petite pluie je me suis dit tant pis je force parce que sinon j'y arriverai jamais et puis quand il va commencer à pleuvoir vraiment plus fort là je vais rentrer mais cette sixième séance là j'essaie de la boucler depuis plusieurs jours et j'y arrive pas parce que soit je m'aperçois qu'il est trop tard quand je pars de chez moi avec cette histoire de couvre-feu soit soit j'ai trop la flemme soit comme aujourd'hui ben il pleut et en plus il fait froid donc j'ai dit aujourd'hui tant pis pluie ou pas pluie aujourd'hui j'ai dit plus ou pas pluie j'y vais parce que j'aime bien quand j'ai commencé un projet le finir même si j'en chie à la fin faut parler vulgairement mais quand je commence quelque chose c'est pour finir voilà voilà c'était comme ça pour ma licence à l'université pour les concours que je passe pour tous c'est comme ça quand je commence je finis je regarde en même temps les chats parce que regardez vous voyez là il ya un chat au début j'ai cru que c'était le mien mais je suis sûre que mon chat doit être dans une de ses maisons là autour j'ai un de mes amis qui m'a dit tu devrais au lieu de te promener uniquement dans les bois m'a dit tu devrais aller faire un tour du côté justement des maisons et regarder si tu la vois pas donc je suis son conseil et c'est ce que je fais par contre là le chemin il est un peu allez-y le chemin est un peu plus compliqué par là mais on va y arriver alors je sais pas si je continue tout droit on va essayer et donc oui j'ai un ami qui m'a dit de faire le tour plutôt du côté des maisons ce qu'il m'a dit c'est sûr et certain c'est pas un chat de la nature donc même si elle s'est promenée vite fait le premier jour dans la nature c'est sûr et certain elle s'est rapprochée des maisons après tu la trouveras plus facilement par là je précise pour ceux qui n'ont pas suivi que j'avais amené mon chat avec moi pendant une séance de sport et elle en a profité pour découvrir la nature donc je suis toujours à sa recherche je perds pas espoir je la retrouverai donc voilà donc je vais pas faire une vidéo d'une heure ça sera beaucoup trop long de toute façon vous regardez pas les les vidéos de qui dure autant de temps mais j'essaie de vous montrer un peu plus de paysages même si j'essaie pas finir les gens quand même parce que voilà quoi et je reprends plus tard donc mon objectif de pas aujourd'hui de 4500 vu que je les atteins la dernière fois c'est celui que j'ai validé et si je l'atteins encore aujourd'hui que je dépasse comme la dernière fois je me mettrai comme base 5000 pas donc en sachant que j'ai déjà un peu marché aujourd'hui donc il y a des chances que je dépasse mais j'aimerais bien quand même arriver à faire les dix mille pas par jour donc on va dire que c'est mon nouvel objectif de monter petit à petit entre 5000 pas et dix mille je pense pas que ça me fera de mal je vais découvrir un nouveau chemin aujourd'hui ce bois est assez grand pour découvrir un peu tous les jours donc je vais passer par là et je sens que la pluie commence à venir bon je suis arrivé au bout du bois donc à l'extrême alors attendez que j'essaie de me repérer le soleil se couche à l'ouest ou à l'est je sais plus je crois que c'est à l'ouest donc là on est à l'ouest au nord il ya les pompiers enfin j'essaie de me repérer mais je suis même pas sûr de mon orientation je pourrais pas aller à Koh Lanta ça c'est sûr donc là vous voyez le petit ruisseau le petit la petite rivière fine que je vous avais montré une autre fois là je suis arrivé au bout et je suis essoufflé donc je vois que ça va pas trop un niveau santé là il faut que je fasse un peu plus souvent du sport je pense que je vais alterner les séances courtes et les séances longues parce que malheureusement les séances longues c'est difficile de trouver le temps la preuve j'ai pas fini en temps et en heure à ma sixième étape ni la cinquième d'ailleurs je les ai fini mais longtemps après la date prévue alors que les petites séances de moins de 30 minutes jusqu'à 30 minutes c'était assez facile à caler donc je pense que je vais essayer de faire pour deux séances de 30 minutes ou moins une grande séance d'une heure ou de 50 minutes ou 45 minutes on verra en tout cas une fois que cette étape là est validée c'est à dire de 10 en 10 10 minutes 20 minutes 30 40 50 jusqu'à 60 la prochaine étape écoutez comment c'est agréable certes j'adore entendre le son de l'eau là qui croule comme ça franchement je sais pas pour vous mais moi ça me détend beaucoup 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 bon aujourd'hui a pas de soleil c'est la pluie il commence à pleuvoir ça se calme ça reprend j'espère juste que j'aurai le temps de finir ma séance d'une heure avant qu'il ne pleuve vraiment vraiment donc je vous disais la première semaine pour ceux qui ont suivi j'ai fait six séances de cinq minutes en cinq minutes 5 10 15 20 25 jusqu'à 30 la dernière séance c'était 30 minutes ensuite la deuxième semaine c'était de 10 en 10 six séances donc 10 20 30 40 50 60 donc la prochaine semaine en espérant que je tienne ça sera de 15 en 15 dans 15 30 45 60 donc 4 séances au lieu de 6 donc j'espère pouvoir caler plus facilement 4 séances au lieu de 6 parce que 6 quand même sur une semaine de 7 jours c'est c'est beaucoup ça aussi j'aime bien regardez ça comment c'est beau c'est magnifique donc j'espère que quatre séances ça sera plus facile à caler que que 6 on verra donc deux petites séances 15 et 30 et de longues 45 et 60 on verra voilà voilà non Bon, là je suis à 6000 pas, je suis à un peu plus de la moitié du chemin, donc je vous rappelle ces 6000 pas parce que j'ai déjà marché dans la journée, donc je n'ai pas fait 6000 pas d'un coup en 30 minutes, mais j'ai déjà atteint mon objectif de dépasser 4500 pas, donc je vais pouvoir monter l'objectif pour les prochaines séances à 5000 pas, voilà, voilà. Donc ça ne va pas être facile puisque en 30 minutes il me semble que je ne les atteins pas, à part si je marche avec une cadence un peu plus élevée, là je suis entre 3 km et 4 km, donc c'est une petite marche pépère quand même, comme je sais que c'est une heure, je modère mon rythme parce qu'il faut tenir jusqu'à 60 minutes, voilà. Bon, là je suis presque à la fin de ma sixième et dernière séance de la deuxième semaine. J'ai commencé à 3 km heure, là je finis, on est à plus de 100 km heure, donc je n'ai pas augmenté la cadence et ça s'est fait tout seul. Donc sans faire exprès, j'ai augmenté en sachant que quand je marchais sur le tapis de marche à la salle, le tapis de course, à partir de 4, je commençais déjà à souffrir, c'est-à-dire que 2-3 km heure, c'est pépère. 4, je commence à sentir, 5, ça devenait quand même dur. Bon, il faut dire aussi que là-bas, je mettais la pente, je ne restais pas à l'inclinaison zéro, je montais jusqu'à quasiment 10, donc forcément 5 km heure c'était très dur. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de pente, il y en a eu un peu, mais ça va. Et du coup, 5 km heure, ça va. Donc j'ai dépassé les 7000 pas, donc je suis très très fière de moi, parce que ça veut dire que j'avais peut-être déjà 2000 pas d'avance, donc avec la séance du jour, je suis à 7000, c'est-à-dire que j'ai fait mes 5000 pas. Voilà, c'est génial. Alors je vous avoue qu'une heure de sport, c'est beaucoup. Ce n'est pas facile parce qu'il faut garder de l'énergie sur la durée, alors qu'on a tendance à vouloir tout dépenser au début. Donc quand c'est autant de temps, il faut maîtriser son énergie. Et même si on augmente la cadence, garder quand même du jus pour finir. En ce qui concerne la météo, donc aujourd'hui il fait très bon, c'est-à-dire qu'il ne fait pas aussi froid que la dernière fois, mais il ne fait pas chaud non plus, on est aux alentours de 20 degrés. C'est la température que je préfère parce qu'entre 10 et 15, je trouve quand même qu'il fait froid. Et entre 15 et 20, je trouve qu'il fait très bon. Entre 20 et 25, je trouve aussi qu'il fait très bon. Et donc là, c'est parfait. 20, c'est parfait pour le sport en tout cas. Pas pour aller à la plage, pas pour manger une glace, peut-être dehors, mais pour faire du sport, pour marcher en ville, c'est parfait, parfait, parfait. Ni froid, ni chaud, nickel. 20 degrés. Donc voilà, j'ai enfin réussi à boucler ma seconde semaine. Donc pour la troisième semaine, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 15 en 15. Donc je pense que les deux premières séances vont être simples. 15 et 30, et puis ensuite, ça va être plus dur. 45 et 60. Mais je verrai bien, je verrai bien comment je les boucle. Au pire, au pire, je peux diviser en deux. Par exemple, faire 25 minutes de marche et 20 minutes de renfort à la maison. Et quand c'est une heure, faire une demi-heure ou 40 minutes de marche et 20 minutes maison parce qu'une heure entière, avec cette histoire de couvre-feu, là, c'est vraiment la galère. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à Slory TV si ce n'est pas déjà fait. Je sais que les vidéos de sport, surtout quand elles durent longtemps, ne vous plaisent pas trop, mais il faut que je les fasse parce que moi, ça me permet dans le temps de voir mes progressions, de me motiver moi-même avant de vous motiver, vous. voir mes vidéos de l'an dernier, par exemple, ça me motive. Donc, même si je n'en ferai pas à chaque fois, à chaque fois, j'essaierai d'en faire quand même de temps en temps. Mais pas autant que pour cette première semaine de sport parce que c'est du temps. Et voilà. Bon, allez, plein de bisous. À la prochaine. À bientôt. Je rebonds ce chemin parce que j'ai oublié de vous dire que ça y est, j'ai atteint les 8000 pas, c'est quand même pas rien. Donc, c'est pas loin des 10 000. Donc, j'étais obligée de vous le dire quand même. Voilà. Je m'arrête là maintenant. À bientôt. Sous-titrage ST' 501